La sublime Hera, divine mère, la tressage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artemis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri, tes cochons fardés, tous, je te vois là-bas. Approche, je t'attends. À moi ! Au secours ! Quelqu'un ! Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime, comme tous les mortels, nés dans ce folle atelier à haussement. Vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux ! Celle-ci a tué six enfants innocents pour assouvir sa râle. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse, les perdons. Je... je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, porné, orgueilleux fils de Kronos, Celui qui va enfermer sous terre ! Le seul et unique ! Zeus ! Ah, comme tu m'as manqué, Prométhée. Mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher, et laissa un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour ! Ha ha, oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner ! Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudrois-moi. Impossible ! Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait ! Ces parasites maléfiques, insipides, penés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari ? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste ? Disons un peu... excessif. Alors, marché conclu ? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption ? Oh non ! Pas une de tes histoires ! Combien de temps ça va ? Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouée. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. A l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte. Attends, ne me dis pas que... Là, je la vois comme en plein jour. La plus humble d'entre eux était une porteuse de bouclier, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom, Phénix ? Phénix, d'où sa sœur. On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. L'Oka-Gos ! Capitaine ! Quelqu'un m'entend ? Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette plage. Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette plage. Quelle peut être cette magie ? Ligiron, où es-tu, mon frère ? Perdu et désarmé, Phoenix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. L'épée de mon frère ! Non ! ... ... ... ... Ligiron ! Mon frère ! Tu as toujours été mon héros. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. Je te ramènerai. Une épée offerte par Achille ? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça ? Parce qu'à moi, il ne m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Fénix leva les yeux. Elle mettait ma seule. Par les dieux ! Reculez ! Elle brandit son épée pour sa première bataille. Fénix sentit l'entraînement lui revenir à l'espoir. C'est un peu la même chose. C'est une épée qui peut être l'émat. C'est un peu la même chose. C'est une épée qui peut être l'émat. C'est un peu la même chose. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ça, c'est ça. Hermès, mon vieil ami, c'est un honneur de te rencontrer enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà assez de mémoriser les récits, plutôt que de travailler la terre. Et les autres soldats, eh bien, ils ne sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'odeur à la fois du miel, d'un premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phénix se met en plus à l'ambroisie ! Prométhée ! Tu as peur de perdre ce pari, Zeus ? Elle ne peut rien en faire de toute manière, pour l'instant. La destinée de Phénix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'une mortelle après un seul combat. C'est un peu court, bonhomme ! Et Typhon devient de plus en plus fort ! Ne te moque pas de moi, Prométhée ! Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut. Car si elle échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un Griffon ? Les Griffons n'existent pas ! Lâche-moi ! Alec ! Hé ! Je vais te sauver ! J'arrive ! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. J'arrive ! C'est parti. 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 C'est parti.